C'est les EF de l'air. Mais je l'ai dit, je crois, le 2 août ici, en lieu et place de poursuivre les EF de l'air, il est sorti de la RDC comme premier producteur du coltan de Cassiterite. Est-ce que c'est le coltan et le Cassiterite qui construisent les EF de l'air au Congo ? Voilà la question. Deuxième chose, le 25 janvier 2009, l'armée rwandaise est entrée au Congo. Pendant un mois, jusqu'au 25 février, d'ailleurs ça a coûté la vie à l'ancien président de l'Assemblée nationale qui a dit qu'il n'était pas informé de l'entrée de l'armée rwandaise par l'opération Umojawetu. J'étais là. Ils sont entrés jusque dans les fins fonds. Maintenant, quand vous voyez l'armée rwandaise aujourd'hui à l'hiver qui chichait, c'est parce qu'on poursuit la mine de Somikivu qui détient le pyroclore. Le pyroclore, c'est les minerais qui entrent dans la fabrication de fusées. C'est recherché à travers le monde. C'est la mine de Somikivu qu'on est en train de suivre effectivement là-bas. Et à l'hiver massissi pour contrôler la mine de coltan parce que nous détenons 60% des réserves mondiales du coltan dans les massissis. C'est particulièrement le pyroclore et le coltan dans les massissis qui fait l'enjeu de la guerre. Et au niveau international, on connaît tout ça. Et c'est pourquoi il a le soutien parce que les réseaux mafieux qui exploitent illégalement les minerais sont derrière ces entreprises-là. La preuve, c'est que vous avez appris qu'à Kigali, on a ouvert des fonderies d'or. Mais quand les séries ont commencé à revenir en RDC, les fonderies d'or de Kigali ont fermé parce qu'elles n'étaient plus alimentées par... Les fondateurs sanctionnés. Voilà. Donc c'est des questions qu'en international, nous devons aider à faire porter dans les bouches de tous les milliers qui doivent écouter les autorités congolaises pour qu'on comprenne qu'il n'y a rien de guerre là-bas parce qu'il y a FDLR, parce qu'il y a HEN, il y a guerre, parce qu'il y a coltan, parce qu'il y a or, parce qu'il y a cassiterite, parce qu'il y a olframide, parce qu'il y a tous ces éléments. Qu'il y a Kigali, il y a avoir, parce qu'il y a trois types de contrôles sur l'Est, contrôle politique, contrôle militaire, contrôle économique. Dès qu'il n'est pas rassuré d'avoir les trois types de contrôles, il n'est pas à l'aise à Kigali. Et donc les autorités congolaises doivent ouvrir l'œil et les bancs. Pour eux, ce n'est pas un problème de vivre avec les autres. Seulement qu'elles ne comprennent pas, ces femmes ne comprennent pas pourquoi c'est arrivé. Et on n'a pas aujourd'hui le courage de pouvoir expliquer que c'est puisque nous avons besoin des minéraux rares pour nos téléphones, pour nos laptops, qu'on impose à la population congolaise toute cette souffrance. Ayons le courage de le dire, puisque c'est ça la vérité. C'est une guerre économique qu'on essaie de maquiller, de transformer en guerre interethnique, mais ça ne marchait pas, puisque ce n'est pas la vérité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501